Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui, vu la présence d'Oscar est derrière, on va parler de Ghost in the Shell de Rupert Sanders. L'histoire c'est celle de Myra, une jeune femme qui suite à un accident très grave va perdre ses parents et va se retrouver à perdre son corps. Et une entreprise de robotique, Anda, va s'occuper de récupérer son cerveau et de l'implanter dans un corps robotique. Elle va devenir la première femme avec un corps robotique et un cerveau humain. Et elle va se retrouver à bosser pour la section 9 qui est un département de la défense intérieure qui s'occupe de lutter contre les terroristes. Et elle va se faire surnommée de Major. Et ça va peut-être du manga de Masamone Shiro, si vous vous en doutiez pas. Lorsque le projet a été annoncé, et ça fait un bon petit moment qu'il traîne, beaucoup de gens se sont posé des questions sur la légitimité de ce film. Et tout au long de sa production, il est passé par plein d'étapes et tout le monde n'a fait que râler quasiment sur ce film. Parce que c'était du whitewashing, parce que tous les acteurs quasiment étaient des blancs occidentaux. Et il n'y avait aucune personne quasiment au casting présente qui était d'origine asiatique. Au final, c'est pas vraiment le cas. Puisqu'il y a Beat Takeshi qui est présent dans le casting. Il y a beaucoup d'acteurs asiatiques assez populaires dans le cinéma hollywoodien, dirons-nous. Qui sont présents dans le casting, et au final ça rend bien pour un long métrage qui est plutôt bon. Qui n'égale en rien les films originaux de Mamoru Hoshi. Très très loin. Mais qui ont une esthétique et un certain esprit qui permettent au long métrage d'avoir une vie au-delà d'être simplement un remake. Parce que finalement c'est loin d'être un remake. On est plus sur une réinterprétation du mythe de Masamu no Chirou, ainsi que du personnage du major. Et en cela, c'est un défaut et en même temps une qualité. Au niveau de l'écriture, le book s'est basé sur le manga de Masamu no Chirou. Et le scénario est écrit par Jimmy Moss, William Wheeler et Eren Kruger. Le dernier ça va peut-être vous dire quelque chose comme nom. Parce que vu qu'il s'est fait virer de la saga Transformers, Eren Kruger a décidé de venir bosser sur Ghost in the Shell. Ça se ressent au niveau de l'écriture parce que le film est bourré de clichés, de stéréotypes sur la base. Ça arrive à dépasser cela, heureusement. Ça va beaucoup plus loin par moments. Il y a des thématiques qui sont plutôt bien abordées. Le seul souci, c'est qu'on n'est plus sur les mêmes thématiques qui étaient abordées dans le premier film et dans le deuxième de Mamoru Hoshi. On n'est pas sur la thématique de l'esprit supérieur au corps. On est sur la thématique de la prise de conscience d'être humain. Et à quel moment cette prise de conscience d'être humain nous permet de nous considérer comme être humain et pas uniquement comme un être synthétique. Parce que dans le film, c'est abordé du même point de vue qu'il y avait dans Innocence. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment d'êtres humains. C'est toujours quasiment des personnes qui ont eu une modification, donc qui sont en partie robotisés. Donc dans ce sens-là, de toute façon, ce film-là est ultra référencé au niveau de l'écriture, au niveau de la mise en scène, à Innocence et au premier Ghost in the Shell. Donc le film de 1995 et le film de 2003. Parce qu'il y a des scènes, il y a des plans, il y a des gestes, il y a des traits de narration, il y a des traits d'écriture, de dramaturgie qui font écho à ces deux films. Donc en cela, le film est plutôt intéressant au niveau de son écriture. Alors, là où le bas blesse, c'est que ça ne va pas plus loin que ça. On se retrouve avec une écriture très stéréotypée, avec une histoire de manipulation et de conspiration gouvernementale qui est très classique. Forcément, on y voit un écho particulier, puisque Scarlett Johansson a été très engagé durant la campagne politique et présidentielle des Etats-Unis contre Donald Trump. Donc forcément, le message est présent et il est même ultra martelé et ce n'est pas du tout subtil, malheureusement. Par moments, ça arrive à dépasser cela. Par moments, non. Au final, ça donne un scénario assez bâtard qui a un peu de mal à convaincre, mais qui reste entraînant quant à sa thématique sur la prise de conscience et sur quelques traits de narration et d'écriture qui font écho aux deux premiers films. Au niveau de la mise en scène de Rupert Sanders, il y a une vraie esthétique qui fait forcément écho aux deux premiers films de Mamoru Goshi. Le souci, c'est que par moments, il y a encore cette espèce d'aspect où c'est de la référence pour de la référence. L'écriture, couplée à la mise en scène, par moments, donne vraiment une originalité qui détonne et qui impressionne. Derrière, il y a des traits qui font un peu Zack Snyder du pauvre. Les ralentis, ultra surfait, des effets de scénographie qui utilisent des mouvements de caméra qui ne sont pas forcément nécessaires. Après, le film a un rythme de montage qui surprend parce qu'on n'est pas dans un film qui est ultra cut. Au contraire, on est dans un film qui prend son temps au niveau des cadres et qui pose sa mise en scène. Et en cela, ça avait déjà étonné sur Blanche-Neige et le Chasseur parce que si le scénario n'était pas forcément extraordinaire, au moins Rupert Sanders avait une esthétique qui détonnait et qui permettait au long métrage d'avoir une identité. Là, on est un petit peu sur le même esprit. C'est-à-dire qu'en gros, le long métrage, il pourrait être plombé par pas mal d'aspects de mise en scène qui font trop écho aux deux premiers films. Mais ça arrive à se détacher de ça parce que le Néo Tokyo qui est présent dans le long métrage est extrêmement classe. Il a vraiment une sacrée gueule. La manière avec laquelle il filme les décors et avec laquelle il place les décors et les personnages au sein de ces décors est intéressante. Donc, on a une vraie réflexion quand même derrière sur une idée d'échelle également. Il y a cette idée du grand et du petit, de l'immense et de l'infime, de la pensée et de la conscience. Il y a constamment ça qui est présent tout au long du film dans le sens où Rupert Sanders aime bien mettre en place le décor, puis traverser ce décor par le biais de sa mise en scène et situer un petit personnage au milieu de ce décor. C'est d'ailleurs comme ça qu'on va découvrir le Major un an après sa modification robotique. Et en cela, c'est plutôt intéressant, même si ça n'arrive pas à dépasser cela et que par moment, on se retrouve quand même avec une certaine facilité d'écriture et de mise en scène qui n'arrive pas à faire décoller complètement le film, mais qui reste assez intéressant pour emmener l'originalité présente dans l'écriture et dans la mise en scène le plus loin possible. Et au niveau du casting, alors, je ne vous le dis pas pourquoi, mais c'est plutôt bien amené le fait qu'il y ait une forme de whitewashing dans le film. C'est-à-dire qu'on pourrait y voir une certaine réflexion autour du fait que l'Amérique formate les personnes qui sont présentes sur son territoire et empêche une certaine liberté dans l'expression des différentes cultures qui la composent. On peut y voir ça. Ce qui fait que la présence de Scarlett Johansson ou de Peter Hasbeck, par exemple, dans les rôles principaux, rende vraiment bien. Les deux acteurs sont vraiment excellents. Scarlett Johansson, forcément, est un petit peu plus présente que Pilo Hasbeck, mais les deux ont vraiment des interprétations qui permettent de s'attacher très rapidement. Et puis, Louis Hasbeck, de toute façon, le personnage de Batou, il est juste génial. Donc, que vous aimez ou que vous n'aimez pas son interprétation, le personnage est trop cool. Bip Takeshi Kitano a une sacrée gueule dans le long-métrage et rend vraiment bien. Juliette Binoche, Michael Pinn et Chin Han, ensuite, qu'on retient vraiment, sont bons. Sans être vraiment extraordinaires, ils emmènent plutôt bien le film. Parce que c'est tout l'esprit qu'a son long-métrage, en fait. C'est que ce n'est pas forcément extraordinaire comme long-métrage. Ce n'est pas forcément détonnant, ce n'est pas forcément entraînant. Mais ça a un esprit, ça a une certaine composition et ça a une idée qui permet de l'emmener assez loin pour qu'on se dise à la fin que c'est un divertissement qui sort un petit peu du lot sans être pour autant assez exceptionnel pour vraiment être à part dans ce lot. Donc, en fait, c'est un blockbuster divertissant et fun qui est un petit peu trop formaté pour réussir à se détacher complètement de la masse à laquelle on le référence. Mais en soi, Ghost in the Shell de Ruben Saunders, si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y. C'est un bon divertissement. Et même si vous n'êtes pas fan du manga, vous y retrouverez des aspects de blockbusters américains qui devraient vous satisfaire. A plus !